Je vais vous montrer comment faire un modèle de la même taille qu'un modèle de Luxembourg. On va utiliser d'ailleurs les mêmes gabarits, mais un modèle très simplifié qui peut être fait par des enfants en quelques jours. C'est un modèle qui navigue convenablement. Je ne prends pas du bois de très bonne qualité. En fait, ça c'est du bois de coffrage, des planches assez larges, je vais avoir pas mal de pertes. Je fais simplement attention en plaçant les gabarits d'éviter les nœuds parce que c'est mieux qu'il y ait les nœuds, surtout si le travail doit être fait par des enfants. Les tranches ont été dessinées. Je les scie avec la scie sauteuse. Il ne faut que quelques minutes pour débiter les tranches et puis en gros la quille. Alors maintenant, comme d'habitude, on va poser la quille en position, centrer. On repose la quille avec le repère. On trace la position de la mortaise. Maintenant, on va creuser la mortaise. Comme toujours, pour faire la mortaise de la quille, on pose un ciseau large. On a marqué tout autour avec un ciseau un peu plus étroit. On creuse la mortaise. On creuse la mortaise. La mortaise est terminée. On voit donc que la quille tiendra bien une fois qu'elle sera collée. Mais ça, on le fera une fois que le bateau sera en forme parce qu'autrement on va être gêné pour donner la forme à la coque. Pour les tranches, on a marqué la position de la tranche supérieure. On aligne bien les repères, ici, qu'on avait fait. Et puis, il n'y a plus qu'à coller les trois tranches en position. Naturellement, on ne met de la colle que sur la partie qui va recevoir la tranche en contact. Les serre-joints sont en place. Il n'y a plus qu'à attendre demain matin pour faire la mise en forme. Ça fait plusieurs jours que la colle est en train de sécher. Je peux démonter. Donc, voilà, ici, le bloc dans lequel je veux pouvoir tailler mon bateau. On dessine la forme que l'on veut donner à l'écrable, ici. Voilà, même chose de chaque côté. Et on va déjà enlever la partie qui dépasse ici et là. Alors, pour ça, on va se caler. Voilà, et puis, on va enlever. Voilà, on a déjà le profil de l'étrave. On peut faire comme on veut, soit plus pointu, soit plus arrondi, comme sur les anciens bateaux. Maintenant, on va faire l'arrière. On ne va pas toucher à la dernière tranche pour le moment. Voilà, j'ai déjà à peu près la forme du profil. Alors, j'en profite pour montrer un petit détail. J'avais laissé du bois en trop, ici, sur la quille. En effet, on voit que quand je vais enfoncer ici, il va y avoir, puisque j'ai creusé ici, il va y avoir un trou. Alors, c'est pour ça que j'avais laissé du bois, ici. Et quand je recouperai, ici, ça viendra s'appliquer, ici, correctement, sur le bateau. Donc, j'abats les angles. Voilà, jusqu'au trait de colle. En quelques minutes, on voit la forme de l'avant se dessiner. Donc, on fait de la partie la plus large, qu'on appelle le maître beau, vers l'avant. Maintenant, on va faire du maître beau vers l'arrière, de la même manière. Il faut faire très attention quand on est à la partie la plus large. Par exemple, ici, on voit, voilà, le maître beau est ici. Alors, quelquefois, il y a trop de bois. Par exemple, si je faisais ici, j'aurais un très, très gros copeau qui partirait. Donc, quand on est dans cette partie-là, il faut y aller vraiment très, très doucement et pas hésiter à travailler dans un sens et dans l'autre. En travaillant en biais, comme ceci aussi, on diminue les chances d'avoir un problème. Pour cette opération, ce n'est pas difficile, mais il faut dire que pour des enfants, c'est assez fatigant. Ils ont du mal, même avec un petit maillet comme ça. Ils ont assez vite mal au biceps avec des jeunes enfants. Alors, à ce moment-là, ce que je fais, je fabrique des petits maillets, comme ceci, beaucoup, beaucoup plus léger. Et je leur donne des gouges plus petites. Et puis, évidemment, le travail est beaucoup plus long, mais c'est beaucoup moins fatigant. On arrive quand même, on fait des petits copeaux, mais on arrive quand même à donner la forme. On voit bien la forme se dessiner. Alors, à ce stade, il y a deux options concernant cette partie ici. Donc ça, normalement, ça sera enfoncé un peu plus, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais si on veut avoir une coque très fine, il va falloir qu'on creuse ici. Et à ce moment-là, la section à l'arrière va être concave. On appelle ça le retour de Galbord. Alors, c'est nettement plus difficile à travailler que les parties convexes. Les parties concaves sont plus difficiles à faire bien lisses. Alors, pour faire avec les enfants, il vaut mieux se contenter d'une forme un peu plus massive, mais pas de retour de Galbord et tout sera convex. Il est commode de mettre la coque ici, à dépasser de la table, dans le coin de la table, bien coincé avec un serre-joint et puis avec le vastring. Et on fait toujours pareil du coup. Donc, comme toujours, du mètre beau vers l'avant et du mètre beau vers l'arrière. On fait maintenant l'arrière. Quand il n'y a que des parties convexes, comme ça, un rabot aussi, c'est très commode, particulièrement à l'arrière. On peut faire la voûte bien droite. La coque est pratiquement faite. On a essayé de donner une courbe assez régulière. Alors, on choisit à ce stade la forme que l'on veut donner au tableau arrière. On peut faire un tout petit tableau ou on peut faire un tableau plus grand, plus vertical. Donc là, je l'ai dessiné comme ceci. Et on va donc couper le tableau. Je vais maintenant ajuster la quille. J'ai pris un morceau de carton, j'ai fait un gabarit. Voilà. Je l'ai taillé de telle sorte qu'il s'ajuste exactement au fond, ici, de la gorge, qu'on avait tracé au début. Et puis, ici, à la voûte. Voilà. Et j'ai reporté le gabarit, ici, sur le morceau qui va servir de quille. Je vais en même temps recouper la quille qui était trop profonde. Voilà. Quand la quille est ajustée, je vais mettre... On pourrait se contenter de coller, mais pour que ça soit plus solide, puisque ça va être à jouer, on va quand même rajouter deux vis qui vont maintenir la quille en plus. Alors, je prends des vis inox, ici. Évidemment, si je perce dans ce sens, j'ai pratiquement aucune chance de tomber au milieu du contreplaqué. Donc, en fait, je vais procéder à l'inverse. Voilà. Je vais choisir à quel endroit... Donc... Voilà. Je vais faire un trou, ici, un trou, ici. Et une marque au milieu. Donc là, la vis, normalement, va sortir au milieu du contreplaqué. Je vais faire, maintenant, un trou, aussi perpendiculaire que possible. Alors, évidemment, la mèche n'est pas suffisamment longue pour traverser. Alors, je me suis fait avec un morceau de fer que j'ai pointé à l'extrémité, ici. Voilà. Et... On va essayer de traverser. J'ai vraiment beaucoup de chance. Mes deux trous sont tombés parfaitement sur l'axe. Bon, souvent, ça tombe légèrement à côté. Alors, naturellement, mes vis sont trop courtes pour aller jusqu'à la quille, ici. Donc, il va falloir que je noie la tête. Donc, la tête, pour la noyer, je vais prendre une mèche de 10. Je vais faire un trou, mais il ne faut pas que j'aille trop loin. Je vais simplement percer les deux premières tranches. Donc, pour être sûr de ne pas dépasser, je vais mettre un ruban adhésif, ici. Voilà. Donc, je vais faire maintenant un avant-trou jusqu'au niveau, ici, du papier. On voit que c'est... Les vis, donc, sortent largement. Bon. Donc, pénétrer largement dans la quille. J'ai rentré les vis. Je vais maintenant positionner la quille. Voilà. Et on va pouvoir, maintenant, enfoncer légèrement. Simplement pour marquer la position des vis. On voit la position, ici, des vis. Je vais maintenant faire un avant-trou. Avec une mèche plus petite, par exemple, du 3,5. Et maintenant, je vais revisser. Voilà, la quille est vissée. Avant de la coller, on va fignoler la coque et aussi fignoler la quille, arrondir le bord d'attaque, affiner le bord de fuite de la quille. Donc... On fait le bord de fuite à 7 ans. Le bord d'attaque, beaucoup plus rond. Je vais mettre de la colle polyuréthane. On va en mettre sur les parois. On va en mettre sur les parois. Et on va en mettre sur les parois. On a fait deux pinoches. Et avec de la colle extérieure. On va coller une pinoche pour boucher les trous des vis. On va en mettre sur les parois. 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 Et on va en mettre sur les parois. le bois est de qualité médiocre. Il faut savoir que ce bateau, comme tous les bateaux pleins, va naviguer assez bas sur l'eau. Je vais faire une ligne de flottaison qui ne va pas correspondre à la réalité. Je vais le faire à peu près que ça tombe, à peu près au brion et au milieu de la voûte. J'ai pris un morceau de bois, j'ai collé un crayon dessus et comme le pont est horizontal, eh bien, normalement, on va pouvoir tracer c'est un peu plus dur à l'arrière, la forme est assez compliquée à l'arrière. Il faut un crayon assez pointu. On ne va pas, on ne va pas qu'un huion, avec une pêche de bois. On ne va pas, il faut un peu... Enfin, il ne va pas encore à l' Джambe. On a collé la bande et on peut commencer à peindre les oeuvres vives. Il va falloir faire maintenant de l'accastillage avec du fil de fer de 1,5 mm de diamètre. On prend environ 2 cm, on tord avec le pouce, et on coupe une pâte un tout petit peu plus laine que l'autre. Et on a le premier. Donc c'est très rapide à faire. Pour enfoncer les pontées dans les espars et dans la coque du bateau, on s'est fait une mèche avec le même fil de fer que les pontées. On a mis un petit morceau dans la perceuse et ensuite on l'a pointé avec une lime. Et on obtient une mèche. On a mis un petit morceau dans la coque du fil de fer.